Je t'aime tellement, là. Non, mais je t'aime tellement, là. On vous habitue depuis le début d'EPR à vous parler de voitures très modifiées. On vous parle toujours de puissance, de chevaux. On a d'ailleurs rencontré préalablement cette saison Nicolas de chez Synoptic Tuning pour nous expliquer les différences entre le HP et le couple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de vous l'exposer avec des voitures. On prend trois fois le même modèle des Volkswagen Golf, trois modèles avec le même moteur qui est un VR6, et on va y aller avec trois niveaux de préparation moteur différents. On va commencer avec le VR6 de rue. Le meilleur moyen de savoir comment ça sort, un VR6, bon, on peut lire l'annuel d'auto, regarder les spécifications, dire « Ah, c'est supposé sortir 170-180 chevaux. » On va le prouver. On va voir le dino. On a reconverti les chiffres de dynamomètre au moteur. 181,1 chevaux et 178,94 livres de couple. Exactement les mêmes spécifications que d'origine à la sortie de l'usine. La deuxième voiture de l'équipe Skip. Cette voiture-là, c'est une voiture qui est bon développée, moteur VR6 aussi, mais ce coup-là, on a été turbo-compresseur. On a augmenté la cylindrée à 3 litres. On a été avec un bon turbo, un GT35. Pour ceux qui connaissent ça, c'est quand même un turbo assez gros. Vous allez me dire, je veux voir le dino. On y va. La plupart du monde disent « Bon, un kit de turbo sur une voiture, t'as à peu près 40 % d'augmentation de puissance. On se fait un calcul vite-vite à partir de 180 chevaux. » On est-tu dans le champ? Sur cette voiture-là, on est à 387 chevaux et précisément 426,8 livres de couple. C'est comme si on avait pris ce moteur-là. On avait multiplié sa puissance carrément par 2 et on a multiplié le couple par plus que 2. On va voir une voiture que vous n'avez pas le goût de conduire sur la rue, mais pas pantoute. Le turbo est absolument immense. C'est un GT42. Là, on s'attend du temps de réponse beaucoup, mais quand le turbo va pousser, ça va pousser une charge terrible. Ouais, ça marche fort, hein? Hé, hé, hé! C'est drôle, il y a des membres de l'équipe qui saignent des tympans présentement. Il y en a qui ont le shake, il y en a qui sont en crise d'épilépsie. Tout va bien, inquiétez-vous pas, je vous donne ça. Regardez bien le résultat, ça n'a pas de sens. Puissance au moteur, 717.4 chevaux et le couple, 650 lb de coupe. C'est monstrueux. Encore une fois, la question, ça coûte-tu 200 000? Non. Si vous partez d'un petit Versys d'origine, mettez-vous que c'est une machine qui va vous coûter entre 6 et 8 000 $ à l'achat. Vous voulez la monter comme ça, encore l'intérieur en cuir, d'origine, extrêmement confortable, mais avec une grosse mécanique et énormément de puissance, autour de 25 000 $. Vous voulez la bombe du siècle, la machine sur laquelle je suis installé présentement, vous allez être étonnés, c'est le même prix que l'autre. La raison est bien simple, c'est qu'on part d'un body de Golf 2, deuxième génération, jusqu'en bas de 1992. Vous êtes clairs d'en avoir un pour une bagatelle. On appelle ça des chars à 100 $. Oui, il y a moyen de tuyonner une voiture, oui, il y a moyen d'augmenter la puissance, de s'amuser, d'avoir des gros résultats et que ce soit le fun, mais ce qui est bon à savoir, c'est que c'est le fun en maudit de faire ça. Tiens, et puis ? Merci. Merci.